Je ne sacrifierais pas ma vie pour ma soeur ou mon frère jumeau, je pense. Je crois que la solution, en fait, c'est de se marier entre jumeau et jumelle. C'est l'expérience qui le montre, en tout cas. Moi, je pense que chacun peut faire sa vie de son côté, tout en gardant des liens assez propres. Moi, j'ai une soeur jumelle, on s'adore, on fait tout ensemble, on est très liés. Mais pour se marier, on se marie à chacune de notre côté, sans pour autant se quitter. Moi, je pense que même si les liens sont très forts entre frères et sœurs jumelles, on n'est pas forcés de rester ensemble à vie. Non, je suis totalement contente. J'ai à dire que je n'ai pas de jumeaux dans la famille, je ne connais pas du tout. Ils font ce qu'ils veulent, c'est tout. Vous voulez que je dise ? Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons recevoir Séverine et Karine. Nos deux invités sont jumelles et leur relation est tellement fusionnelle qu'elles n'imaginent à aucun instant pouvoir se séparer. Et pour ne pas risquer de briser cette relation exclusive, Séverine exige de sa sœur qu'elle n'ait pas d'enfant et Karine exige de sa sœur qu'elle ne se marie pas et ça, c'est leur choix. Elles vont nous l'expliquer dans quelques instants. Je vous propose de les accueillir très chaleureusement, Séverine et Karine. Séverine, Karine, bonjour. Séverine, vous avez 27 ans ? 26. 26, vous êtes serveuse, vous avez un enfant. Oui. Vous êtes donc la sœur jumelle de Karine qui a également 27 ans et qui est également serveuse et qui est mariée. Oui. Séverine, pourquoi est-ce que vous avez demandé à votre sœur de ne pas avoir d'enfant ? Pour moi, si elle a un enfant, je vais perdre son amour. C'est-à-dire... L'amour qu'elle va avoir pour son enfant, je ne vais plus l'avoir. Pourtant, vous, vous avez un enfant ? Oui, j'ai un enfant. Ça a changé quoi ? Ça a changé... Au début, ça a changé beaucoup de choses parce que tout l'amour que j'avais pour elle, je l'ai donné à mon enfant. Pour moi, c'était mon enfant, c'était tout. Et aujourd'hui, mon enfant, c'est toute ma vie, c'est tout. Vous avez moins d'amour pour votre sœur, alors ? Non. Ma sœur, c'est ma sœur. Donc, ce que vous avez vécu avec votre enfant, vous n'avez pas envie qu'elle le vive ? Oui, je veux pas perdre son amour. Karine, pourquoi est-ce que vous avez accepté, donc... De ne pas avoir d'enfant ? Oui. Parce qu'elle me l'a demandé. C'est ferme et définitif ? Définitif. Qu'est-ce que vous lui avez demandé en échange ? Parce que c'est un sacré sacrifice. Moi, déjà, je veux pas qu'elle se marie. Pourquoi ? Je suis sûre que je perdrai ma sœur. C'est clair. Et pourtant, vous, vous êtes mariée. Pourtant, moi, je suis mariée. Avec mon accord. C'est-à-dire ? Quand elle a rencontré son mari, déjà, il est venu vers moi pour essayer de m'amadouer, de tout. Et quand il l'a demandé en mariage, ma sœur m'a prise à part. Et elle m'a dit, écoute, Eric m'a demandé que je devienne sa femme. Et elle m'a posé la question. Elle m'a dit, est-ce que tu veux bien que je me marie avec Eric ? Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, moi, j'aime bien Eric, je lui ai dit, vas-y. Je lui aurais dit non. Elle se serait pas mariée. C'est vrai ? Vous ne l'auriez pas fait ? Je pense. Et ça ne vous coûte pas ? Non, parce que mon mari l'a très bien compris. De toute façon, il a très bien vu que, quand il a vu ma sœur, il a vu l'amour qu'on avait l'une pour l'autre. Et que de toute façon, c'était notre choix. Et puis voilà, de toute façon, personne ne pourra nous séparer. Vous vivez ensemble ? On ne vit pas ensemble. Mais juste à côté. On vit dans la même vie, juste à côté, elle s'est rapprochée de moi. On travaille ensemble. Votre mari vit bien cette situation ? Très, très bien. Ah, franchement, très, très bien. Franchement, c'est vrai que c'est un amour. Parce que c'est vrai qu'imposer ça à une sœur, c'est quand même tout le monde. C'est vrai que je vous comprends, c'est quand même assez dur. Je le comprends, mais bon, c'est comme ça, c'est notre choix. Et puis on est jumelles, vous n'avez pas de jumeaux. Je pense que vous ne pouvez pas comprendre l'amour qu'on a toutes les deux. On est là pour ça, justement. Oui. Je voudrais poser une question à la jeune femme qui a déjà un bébé, enfin un enfant. Donc je voudrais... Séverine. Séverine. Donc ça vous a changé la vie d'avoir un enfant ? Oui. Ça vous fait un bonheur dans votre vie ? Ah, c'est clair. Et ça vous fait pas mal au cœur de priver votre sœur de ce bonheur ? Non, parce que... Applaudissements Mon enfant, c'est son enfant, c'est son fils. Donc... Enfin, c'est pas le sien. C'est pas le sien, quoi. C'est pas le sien, mais... Elle a pas eu une grossesse, tout ça, plein de choses, qu'une femme qui est enceinte... Ouais, mais moi, je suis passée par la grossesse et elle a vu comment j'étais. Elle a vu quand même que... Elle l'a vécu pareil ? Ouais. C'est-à-dire que, je vais vous dire un truc, c'est que quand j'ai accouché, je vous promets, je n'ai rien senti. Franchement, j'ai pas eu mal. Mais elle, elle était pliée en deux. Elle a ressenti toutes les contractions. Vraiment ? Elle était pliée en deux. J'étais pliée en deux. Mais c'était vraiment horrible. C'était vraiment horrible. J'ai tout ressenti ce que ma soeur a eu. Mais c'est quoi, cet amour qui est entre vous ? Je donnerais ma vie pour ma soeur, c'est clair. Moi, de même. Je donnerais... Ma soeur, elle a besoin d'un rein, je lui donnerais, je... Et c'est normal de s'imposer ça, de tels sacrifices, même quand on est soeur jumelle ? Ma soeur, je lui dis, c'est toute ma vie. À un point, c'est inimaginable. Mais je renie pas attention, je dis très haut, je ne renie pas mon fils. On a bien compris. On va poursuivre cette discussion avec deux autres jumelles, justement, qui ne partagent pas du tout votre avis. Elles ne comprennent pas, en effet, que des jumeaux puissent s'épanouir dans une relation aussi exclusive. Elles vont nous dire pourquoi je vous propose d'accueillir Céline et Virginie. Bonjour. Bonjour. Qui est Céline, qui est Virginie ? Je suis Céline. Je suis Virginie. Alors, Céline et Virginie, bonjour. Céline, vous avez 26 ans, vous vivez maritalement. Vous êtes donc la soeur jumelle de Virginie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, toutes les deux, à nos invités ? Moi, je suis choquée. Pourquoi ? Je trouve que c'est un comportement excessivement égoïste. Déjà, d'une part, l'une envers l'autre, parce qu'exercer des pressions l'une sur l'autre, comme ça, pour s'interdire des choses. Il y en a une qu'un enfant, l'autre, elle n'a pas le droit d'en avoir. Il y en a une qui est mariée, l'autre, elle n'a pas le droit de se marier. Et surtout, égoïste par rapport aux personnes étrangères, aux couples. Parce que, quelque part, il y a un mari qui, à mon avis, doit souffrir. Parce que s'il y a eu au départ une envie d'enfant, je pense que ça vient des deux. Je pense pas, parce que je pense que s'il n'aurait pas accepté ça, déjà, d'une, il ne se serait pas marié avec moi. Il ne serait pas marié avec sa vie. Il accepte le fait de ne pas avoir d'enfant. Il accepte, il accepte. Pour moi, c'est pas un amour soeur-soeur. Pour moi, c'est une passion. Et la passion, c'est complètement destructeur. Elles sont, pour moi, en train de se détruire, de détruire des gens qui sont autour de l'autre. C'est détruire nous tellement. Moi, je trouve que je suis très bien dans ma tête, au contraire. Je suis avec ma soeur, je suis très bien. Je vois pas comment on peut exercer des pressions dans un couple de jumeaux. Mais de vouloir son bonheur, si elle veut un enfant, de vouloir son bonheur, c'est accepter qu'elle ait un enfant, quoi. Et pour moi, en plus, je vois pas le problème de... Tu dis, tout son amour sera pour cet enfant. Mais l'amour qu'on porte à une soeur, même si c'est jumelle, et l'amour qu'on porte à un enfant, c'est pas du tout le même. Donc c'est pas comparable. Pour moi, ces deux amours-là peuvent être aussi forts. Mais différents et compatibles, tout à fait. Ouais, pour vous, mais pas pour nous. Mais c'est pas le même amour pour n'importe qui. Entre deux jumelles et un... Moi, c'est ma soeur, ma soeur, elle me demande n'importe quoi, je le fais. C'est comme ça. Peut-être que vous avez pas été élevés comme nous, nous, on a été élevés comme ça. On a toujours été toutes les deux, on dormait dans le même lit ensemble, on se lavait ensemble, on se lavait les dents ensemble. On était toujours ensemble. À l'école, on était toujours ensemble. C'était votre choix ou celui de votre maman ? Disons qu'au début, les mamans... Au début, c'était le choix de notre maman, puisqu'on était petites, on comprenait pas. Mais bon, après, je pense qu'on a... Après, en grandissant, c'était nous deux, on était toutes les deux. Et ma mère, elle avait beau nous dire, bon, écoutez, pour une fois, vous habillez pas pareil, non. Mais c'est trop tard. C'était pas ça. On était habillés pareil, mais pas de la même couleur. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que ma mère, elle a très bien fait. Le problème, en fait, c'est un problème d'éducation. Si tout petit, on a les deux personnes, qu'on a les deux jumelles, les deux jumelles, on en fait une seule identité, on en fait une seule personnalité, c'est obligatoire qu'ils vont rester toute leur vie tout seuls, tous les deux. C'est une obligation. C'est une obligation. On n'est pas toutes seules, on a des amis, elle a son mari, j'ai un copain, j'ai... Pourquoi est-ce que vous avez tenu, vous deux, d'ailleurs, à vous séparer ? On n'a pas tenu. En fait, depuis toujours, nos parents nous ont différenciés. On a été Céline et Virginie, nous, même, on supportait pas qu'on nous appelait. Et ce n'est pas ce terme de séparer, il n'est pas juste. On s'est construite indépendamment l'une de l'autre, comme n'importe quel frère et soeur. C'est sûr qu'il y a une sensibilité qui est quand même vachement plus forte. Vous n'auriez pas pu vivre cette relation fusionnelle que vivent Séverine et Karine ? Non, parce qu'aujourd'hui, on mène chacune de notre vie, on s'épanouit chacune de notre côté. Et quand on se... On a des moments très, très forts. On s'appelle vraiment souvent, on habite dans la même ville, on a des moments extrêmement forts. Mais on a chacune notre vie, on a chacun... Enfin, on a choisi des études différentes, on s'est construite différemment. Et vous ne pensez pas que Séverine et Karine peuvent être heureuses comme ça, dans cette relation ? Pour moi, il y a un moment, il y a un étouffement. Si il y a Yannine qui veut prendre une décision, qu'elle est obligée de demander à la vie à l'autre, il y a un étouffement. Séverine, Karine ? Comment ? Jamais vous ne vous sentez étouffée ? Non. Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que c'est pas conscient, mais c'est... Non, pas du tout. On ne peut pas, on ne juge pas, on ne dit pas, c'est pas bien ou quoi. Mais je pense qu'au départ, si effectivement les jumeaux sont élevés complètement ensemble, ils vont rester toute leur vie ensemble. Mais pour moi, ils passent à côté de choses très enrichissantes. Comme aller vers les autres et faire sa propre vie. Faire sa propre vie. Mais on fait notre choix. On fait notre vie. Mais non, vous faites votre vie à deux et vos choix à deux. Mais je veux dire, je ne vis pas chez elle, elle ne vit pas chez moi. On travaille ensemble. C'est vrai que quand on sort, c'est vrai qu'on sort tout le temps ensemble. Mais c'est parce qu'on aime ça, on aime être ensemble. C'est tout. Et vous concevez que toute votre vie, vous allez la passer ensemble en faisant quelque chose, en demandant l'avis à l'autre. Et puis si elle n'est pas d'accord, vous ne le faites pas. Mais on a toujours fait ça. Mais vous vous sentez libre à l'homme ? Personnellement, vous vous sentez libre à l'homme ? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire arrêtez de faire tout ensemble. Arrêtez... Non, c'est sûr. C'est trop tard. Mais même, ce n'est pas une question de trop tard. C'est comme ça. Et puis... On l'a toujours fait. Je ne vois pas pourquoi qu'aujourd'hui, on changera. Si ton mari change d'avis qu'il veut un enfant, il perdra de toute façon. Il ne gagnera pas dans l'histoire. Oui, par contre. Pour l'instant, c'est clair. Si jamais il veut vraiment un enfant, c'est votre couple qui sera gagnant. Lui, il sera une personne extérieure. Ce sera l'intrus qu'on mettra de côté. C'est ça, en fait. Oui, bonjour, Jacques de Paris. Et s'il y en a une des deux qui meurt, l'autre meurt ? Ah, mais arrêtez de poser cette question. Mais non, mais tout le monde, à chaque fois qu'on parle des jumeaux, on pose toujours cette question. Il ne faut pas nous poser cette question parce que c'est une question... C'est très dur pour nous. Moi, je me la pose quand même. Et tout le monde dans le public la pose aussi. S'il y en a une qui meurt, l'autre meurt. Je ne me la pose pas, cette question, parce que... Dans 50 ans, 60 ans... S'il arrive quoi, que ce soit à ma soeur, de toute façon, je la suis. Mais non, mais vous... Et vous avez un enfant. Attendez, non, il ne faut pas... Vous êtes trop... Il faut couper le cordon, Mélika, on dit. Mais non, on ne peut pas. Il faut quoi couper le cordon ? Non. Mais attendez, votre famille et tout. Non, arrêtez, il faut arrêter, il faut couper. Et c'est en ça que c'est égoïste, parce que le couple jumeau... C'est égoïste, vous êtes vraiment égoïste. Oui, excusez-moi, vous êtes égoïste. Vous vivez en sang. Je vous respecte, je respecte votre choix, c'est vrai. Mais je trouve que vous êtes trop collés. Qu'est-ce qu'il pense, votre mari ? Il ne veut pas un enfant ? C'est la plus belle chance. Ébvine va voir un bébé, je la félicite. Merci. C'est impossible de vivre. Moi, j'ai deux enfants. Je vous savais, je suis un père heureux. Et vous, vous allez donner quoi dans 20 ans ou 30 ans ? Vous n'allez pas avoir d'enfants parce que votre soeur a dit non ? Et elle, elle a donné de l'amour à son fils ? Ce n'est pas votre fils. Excusez-moi, ce n'est pas votre fils. Vous allez pleurer dans 30 ans. Peut-être que je pleurerai. Elle ne sera pas toute seule parce que je serai là. Peut-être que d'ici là, elle aura changé d'avis. Peut-être que d'ici là, j'aurai un enfant. Mais vous attendez son avis. Attendez, c'est énorme. Vous n'êtes pas libre de votre choix. Alors, vous ne mangez pas de pâtes, elle ne mange pas de pâtes. On va dire ça comme ça aussi. Vous ne travaillez pas, elle ne travaille pas. Votre mari ne l'a pas envie, elle n'a pas envie non plus. Voilà. Vous êtes toujours au téléphone. Excusez-moi, mais bon, là... Non, je vous respecte. Je ne vous connais pas. Non, mais bon, là, c'est trop quand même. Excusez-moi. Je préfère ces deux dames-là qui sont au moins séparées. Vous, vous êtes collés bien. Vous êtes en noir tous les deux. Vous avez la même coupe. Vous avez tout ensemble. Voilà, mais vive ensemble. On est des jumelles. Enlevez les maris. Oui, 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 bien sûr. Je comprends que vous êtes jumelles. C'est une mauvaise réponse, on est des jumelles. C'est une mauvaise réponse. Mais bon, arrêtez. On est en train aussi des jumelles. Vous faites du mal mutuellement. Je vous jure, vous faites du mal. Non, mais on a toujours été comme ça, déjà. C'est jumelles. Coiffé pareil, on a toujours été coiffé pareil. Oui, mais ça, c'est pas le problème. Effectivement, c'est trop tard pour changer. Mais ça, je suis d'accord, c'est trop tard pour changer. Mais moi, à l'ami, je lance un message aux parents qui vont avoir des jumeaux. Enfin, je pense qu'il faut vraiment les différencier. On en fait deux personnes indépendantes. On s'aime, on s'adore avec ma soeur. Mais on a deux personnalités et on vit chacune notre vie super bien, quoi. Si vous la suivez comme ça, attendez pour vous. Mais c'est vrai que ça se fait dans les premières années de la vie. On peut pas habiller des gens, des jumeaux toujours de la même façon, qui fassent toujours la même chose avec les mêmes jouets et tout ça. Puis à 15 ans, on leur dit, bah non, aujourd'hui, vous mettez pas les mêmes habits. C'est insupportable. Là, ce sera une souffrance, effectivement. Bonjour, Elodie de Paris. Bonjour. Je me rends compte, vous êtes en train de vous tenir la main. Ça vous arrive souvent ? Tout le temps. Tout le temps. Je sais pas, dans la rue, vous promez, vous tenez la main ? Quand on se promène, on se tient comme ça. Sous le bras, tout le temps. Bras-dessus, bras-dessous, main dans la main. Ouais. Ça vous arrive souvent ? Ouais. En gros, vous formez un couple. On est une personne. Une personne. En fait, on a une seule même personne. On a une personne. On se complète, quoi. C'est... Et nous, on se complète aussi. Mais on est deux personnes. Et justement, je dirais même, les contacts physiques, entre guillemets, nous sont assez pénibles, je dirais. On se dit pas bonjour. Ah ouais, non, pas nous. Vous vous faites jamais la bise ? Non. Toujours de l'an. Toujours de l'an, parce que c'est la fête. Mais sinon, c'est... C'est comme si on s'embrassait, quoi. C'est... Qu'est-ce qui vous plaît pas dans ces contacts physiques ? C'est pas la sensation. Du tout, du tout, du tout. Forcément, vous êtes deux personnes différentes. C'est normal que vous vous ressemblez pas. Vous avez les mêmes traits physiques. Y a pas une qui a un défaut ou l'une qui a... Sur le visage, non. Y a rien. Même... Vous êtes pareille. La même taille, le même poids. Donc, on a la même taille, mais par contre, on a pas le même poids. Ah, pas le même poids, non. Ça vous pose problème ? Donc, vous êtes pas pareille ? Ouais. Ça pose problème vis-à-vis des gens, des autres. Parce que vous êtes jumelle et que vous devriez être pareille, c'est ça ? Vis-à-vis des autres, c'est ça, ouais. Dans la gestuelle aussi, la façon de se positionner sur le canapé, à chaque fois qu'on reçoit des jumelles, ça nous étonne. Vous, vous êtes... Vous avez la même position. Et nos deux amis, Virginie et Céline, qui essaient de se différencier et qui arrivent, justement, n'ont pas du tout la même position. C'est assez significatif. Là, c'est complètement inconscient, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais justement, l'inconscient, c'est important aussi. Alors, nous allons à présent recevoir notre prochain invité. Lui, sa petite amie, a également une soeur jumelle. Il va nous expliquer comment il vit cela. Je vous propose d'accueillir Cédric. Bonjour, Cédric. Bonsoir. Vous avez 20 ans, vous êtes intérimaire. Voilà, c'est ça. Et vous vivez actuellement en concubinage avec une jeune fille qui a donc une jumelle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? C'est normal que des jumelles aient des rapports plus forts que simple soeur. Mais je pense qu'arriver à un âge, il faut quand même, comme ils l'ont dit tout à l'heure, couper le cordon et... que chacune s'en est privée. Cédric, moi, je suis pas d'accord pour couper le cordon. Tout le monde nous dit ça, couper le cordon. Non, moi, je veux pas. C'est mon choix qu'on me laisse tranquille. Je veux pas de ça. Cédric, c'est dur d'avoir une petite amie qui a une jumelle ? Oui. Moi, personnellement, oui. Pourquoi ? Parce que je vous dis, même, donc, moi, j'ai une vie privée avec ma copine, mais en fait, on vit presque à trois, quoi. Alors, dès qu'on a une qui a un problème, à n'importe quelle heure, elle appelle, même si on est dans le lit et que... Et qu'en pense votre petite amie ? Je veux dire, même si ça fait que quelques heures qu'elle se sont pas vue, dès qu'elle se retrouve, je sais pas, il y a toujours une complicité, quoi. Vous n'existez plus ? Peut-être pas dire ça, mais... Moins. Et quand tu lui en parles, elle te dit quoi ? Quand je lui en parle, oui. Enfin, si tu lui en parles, je sais pas, mais... Bah, ça rend pas bien compte, elle. C'est naturel. Elle trouve qu'elle te délasse pas, quoi. Elle est pas consciente. Non, on est pas consciente, non. Tu es jalouse de sa soeur ? De sa soeur jumelle qui est jalouse ? Non, non, c'est pas non. C'est pas que je suis jalouse de sa soeur, mais bon... Tu comprends pas qu'elle ait besoin de sa soeur, qu'elle ait besoin de l'avoir aussi ? Souvent, mais pas tout le temps, quoi. Enfin, pas... Ouais, t'as besoin d'une relation de tout, c'est quoi. C'est dingue. Et c'est en ça, comme on disait tout à l'heure, pour moi, c'est compatible d'avoir une vie avec sa jumelle et d'avoir une vie de couple. Il faut pas que ce soit toutes ces deux relations-là, qu'elles soient complètement symbioses, mais c'est possible de les avoir en parallèle. Comment ça... Vous vivez avec la jumelle de votre petite amie ? Non, on a de très bons rapports, mais bon, des fois, on s'accroche un peu parce qu'elle essaye de dire à Dorothée ce qu'elle devrait... Donc, ma copine, ce qu'elle devrait faire, et tout ça, elle essaie de diriger notre vie, un peu. C'est vrai ? Qu'est-ce qu'elle lui impose des choses par rapport à votre vie ? Non, mais... Bon, par exemple, des fois, on va faire les cours, ça vient avec nous. C'est elle qui choisit tel produit. Non, ça, c'est trop cher, faut prendre ça. Faut manger ça. Et votre copine, elle l'écoute systématiquement ? Bah, oui, elle ne se trop rien dire, quoi. Et vous, vous lui faites la remarque ? Je pensais qu'elle le verrait, qu'elle le... Qu'elle le ressentirait ? Ouais, ben, quand même, parce qu'il y a des fois, bon, ça gonfle, quoi. Et visiblement, non. Comment ? Et visiblement, non. Elle n'en a pas conscience ? Ben, non. Enfin, là, oui, maintenant, elle a dû l'entendre. Maintenant qu'elle vous entend, oui, parce qu'elles sont là. Avant de les recevoir toutes les deux, je voudrais savoir comment vous, vous envisagez l'avenir avec votre petite amie ? Non, je pense que c'est quand même pas dramatique, donc bon, ça va... Déjà, ça fait déjà quelques jours, là, on commence à en parler, un peu. Et non, mais ça va s'arranger, et puis, enfin, j'espère. Non, mais j'ai... Parle-en vraiment, parce que ça s'arrange pas forcément avec le temps, voire même, ça peut peut-être empirer, quoi. Non, mais ça n'est pas... Je pense surtout, autant que vous mettiez les cartes sur table, comme on dit, connaissant la situation, à mon avis, il faut que tu te mettes vraiment bien au courant pour pouvoir envisager vraiment une suite, quoi. Parce que... Alors, justement, on va les accueillir. Je vais vous demander d'accueillir, donc, la petite amie de Cédric et sa soeur jumelle. Il s'agit de Dorothée et de Julie. Dorothée, Julie, bonjour. Bonjour. Dorothée, vous avez 19 ans. Oui, c'est ça. Vous êtes esthéticienne, vous vivez donc avec Cédric. Vous, Julie, vous êtes étudiante. Vous avez entendu Cédric ? Oui. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Nous, on a été... Enfin, on est jumelles, donc c'est vrai que les gens comprennent pas forcément qu'on ait souvent envie d'être ensemble et qu'il y ait justement cette complicité entre nous deux. Mais... Moi, ça me... Enfin, quelque part, ça me révole d'entendre l'excuse, c'est qu'on est jumelles. Mais on est jumelles aussi. Non, non, non. Bah, si. Non. Non, parce que, justement, tout à l'heure, quand... Je crois que c'est Céline. Oui. Céline disait, moi, des fois, je... Je veux pas embrasser ma soeur parce que j'ai l'impression de m'embrasser moi-même. Ca veut dire qu'elles non plus, elles font pas cette différence. Mais c'est contact physique, hein. Mais moi, quand j'embrasse ma soeur, j'ai pas l'impression de m'embrasser moi. Y a Julie et y a Dorothée. Et cette différence-là, je la fais. Ah oui. Non, mais je crois... Enfin, scientifiquement, on est des vraies jumelles, donc on est issus du même oeuf, donc on est la même peau. Scientifiquement, c'est normal. D'accord ? Maintenant que chacun se forge son caractère et sa personnalité, là, ça vient de l'éducation. Et nous, ça, on a réussi à le faire, quoi. Moi aussi, j'ai réussi à me séparer de ma soeur. Je veux dire, on a pas non plus des relations comme... Céverine et Karine. Comme Céverine et Karine, quoi. Mais ça, effectivement, je pense que c'est un problème d'éducation puisque nous, quand on était toutes petites, notre maman nous a jamais habillées de la même façon. On a toujours été différents. Bon, on a vu une chambre séparée, ça nous empêchait pas de dormir ensemble. Aujourd'hui, on a 20 ans, on dort toujours ensemble. Encore aujourd'hui ? Oui. C'est vrai, Cédric ? Deux fois, deux fois. Où est-ce que vous dormiez, vous, dans ces cas-là ? Non, mais quand Dorothée rentre à la maison, par exemple, on va essayer de dormir séparément, puis on se rend compte qu'on y arrive pas parce qu'on a besoin de se parler, et puis, bon, on aime pas trop la solitude, donc on aime bien avec toutes les dents. Non, voilà, oui, moi, je voulais rajouter quelque chose. Parce qu'en fait, donc moi, j'ai un appartement avec Cédric et Julie, elle, n'a pas réussi à couper le cordon parce qu'en fait, elle est tout le temps dans ma vie, elle m'appelle tout le temps, tous les jours. Oui, quelque part, oui, parce que j'ai l'impression que c'est ma mère et plus ma soeur. Vous lui avez demandé, Dorothée, son avis quand vous avez rencontré Cédric. Non, parce que moi, j'estime que je fais ma vie. Je suis Dorothée et je suis pas Julie. Par contre, c'est vrai qu'elle... Elle vous a dit quoi ? Elle, ça a été assez dur parce qu'en fait, avant d'encontrer Cédric, je suis restée 3 ans avec quelqu'un qu'elle aimait beaucoup et ça a été dur pour elle parce qu'elle a pas forcément bien accepté. Mais bon, moi, j'estime que c'est ma vie et que c'est pas la sienne. Julie, quand vous entendez ça ? C'est dur. Disons que c'est dur, oui, parce que c'est vrai que j'appréciais beaucoup son ex-puit ami et que bon... Mais je me dis que c'est son choix, c'est sa vie. Maintenant, elle a décidé de ne plus être avec lui. C'est pas pour ça que je vais aller dire à Dorothée, je lui dis pas, fais pas ci, fais pas ça. Je lui donne... Enfin, je la conseille parce qu'en fait, c'est vrai que Dorothée, depuis qu'on est... Vous l'avez conseillée sur Cédric ? Oui. Mais je peux lui donner un conseil. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Au début, j'ai eu du mal à l'accepter. Au début, je la voyais mal avec lui. Pourquoi ? Je trouvais qu'il lui correspondait pas par rapport à ce qu'était son... Vous le saviez, Cédric ? Non. Mais non, mais... Mais arrêtez de huer. Que ce soit clair, je veux pas diriger sa vie. Mais personne ne vous juge, de toute manière. Non, mais je veux pas diriger sa vie. C'est pas parce que je vais lui donner un conseil qu'elle va forcément le suivre. Non, mais quelque part, t'essaies un petit peu t'immiscer, quand même, dans sa vie. Mais depuis qu'on est... Si elle, elle le sent, quelque part, sans dire que c'est clair, comme c'est là. Mais quelque part, t'as envie de mettre ton grain de sel et de dire, moi, attends, moi, je verrais pas les choses comme ça. Oui, mais ça, ça a toujours été comme ça. Parce que Dorothée, moi, c'est vrai que j'ai toujours été un peu la deuxième maman qui disait, Dorothée, fais pas ci, fais pas ça. Parce qu'il y a des fois, maman, elle était pas tout le temps là pour dire, Dorothée, arrête de faire ça. C'est pas ton rôle. Oui, mais moi, j'avais besoin de la protéger. J'ai toujours été comme ça. Et c'est clair que... Parce qu'aujourd'hui, étant consciente de ça, t'as pas envie de... Mais je la laisse faire sa vie, attention. Apparemment, elle souffre quand même de ta présence, quoi. Quoi qu'il en soit. C'est vrai que, bon, Julie, je l'adore. C'est pas le problème. Mais on dit que chez les jumeaux, vers l'âge de 20 ans, ça devient compliqué. C'est vrai que jusqu'à 15 ans, bon, on s'entendait super bien. C'était facile. Et là, à partir du moment où elle a eu son copain, qui est là ce soir, d'ailleurs, et moi, le mien, c'est vrai que ça a été difficile parce que... Parce que je suis partie, j'ai pris un appartement, elle était encore en cours. Et puis, elle est tout le temps dans ma vie. Elle me commande tout le temps. Et même David, il en a souffert. Et c'est vrai, il faudrait qu'elle arrête de tout le temps être à m'écrocher et de vouloir gérer ma vie. Donc, tu vois, t'es pas consciente du poids que tu as posé à ta soeur, en fait. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est clair que c'est pas... Ouais, mais si elle le vit mal, c'est à toi de... Elle en souffre, elle en souffre pas non plus. Bah, enfin, ce sont ses mots. Je pense que t'es pas consciente du poids, effectivement. Mais en quelque part, elle est contente aussi quand ça va pas de me trouver, de me dire... Ça n'empêche pas, ça n'empêche pas, au contraire. Quand elle a des papiers à faire, c'est moi qui lui dis, Dorothée, t'as ça et ça à faire. Ouais, mais en retour, ça... Oui, mais si je suis pas là pour le lui dire, Dorothée, elle va pas le faire. Donc, je sais qu'en quelque part, je lui apprends... C'est pas ton rôle d'être la maman. C'est pas ton rôle. C'est elle qui va s'apprendre la vie toute seule. Si je lui dis pas... C'est quand même ma soeur, je veux dire... Mais c'est pas sa mère. Oui, c'est pas sa mère. Non, mais... Non, je suis pas d'accord. C'est des conseils que je lui donne. C'est pas... Quand Dorothée, elle a pris un appartement, il y avait plein de papiers à faire. Et Dorothée, moi, je lui disais, il faut pas que tu oublies de faire ça. Et elle me disait... Si t'es toujours derrière elle, comment tu veux qu'elle s'assume toute seule un jour ? Peut-être, ouais, non, mais c'est clair. Parce que quand on sait qu'on a quelqu'un derrière, bon, ben, finalement, on fait pas les choses, quoi. Je pense qu'il faudrait que tu la laisses vivre. Je lui dis que faudrait bien qu'elle le fasse toute seule un jour. Bah ouais. Parce qu'à 81 ans, on lui fasse ses potiers. Julie, est-ce que quand on a une soeur jumelle, c'est ennuyeux, le petit copain ? Non, enfin, moi, je veux dire, Cédric m'ennuie pas du tout. Et je me permettrais jamais de juger, de dire... Et vous avez entendu tout à l'heure, c'est vrai, il y a Karine qui disait, oh là là, si elle est mariée, mon Dieu, elle va jouer plus en amour et tout. Non, non, jamais, quoi. Moi, je sais que... Franchement, quand vous êtes à deux, il vous agace un peu ? Non, il m'agace pas. Mais c'est vrai qu'inconsciemment, on se rend pas compte que des fois, il se retrouve en aparté et que nous, quand on s'est pas vus de deux jours ou d'une journée, on aime bien se dire ce qu'on a fait la veille ou ce qu'il y a de nouveau, en fait. Et c'est vrai que lui, ben, il se retrouve à part, mais ça, c'est... Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Julie ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Le copain de ma soeur ? Bah, quoi ? Je sais pas si c'est mon beau-frère, on a 20 ans, on sait pas... À 20 ans, j'estime qu'on sait pas... Je sais pas si elle se mariera avec lui, on est jeune, je sais pas. Vous le prendriez comme beau-frère ? Pourquoi pas ? Oui, bonjour, Pascal, de Paris. Je vous réponds une question qui va peut-être paraître un peu triste, mais vu l'importance que revêt chaque jumelle dans la vie de l'autre, si vous arrivez... Encore ? Je vous souhaite pas. Un malheur, dans votre vie, un accident, voire malheureusement un décès. Mais on l'a déjà posé, cette question, vous dormiez ? Ah, pardon. C'était Pascal de Paris, si je ne m'abuse, en plus. C'est Jacques. Non, mais un malheur... Quand je dis qu'il arriverait quelque chose, quelque chose de vraiment très grave, quoi. Parce qu'apparemment, on peut constater que vous... Mais c'était quelque chose de grave. Grave, un décès. Bah oui, c'était un... Vous dormiez, hein ? Ah, je dormais. Essayez de pas toujours parler de ça, c'est triste. Vous vous appelez pas Jacques de Paris ? Non, non, Simon de Paris. Oui, moi, je voulais savoir, de manière générale, ce que vos parents en pensaient. Et si... Notamment maintenant, s'ils essayent de vous séparer, s'ils sont contents de voir la nature des relations que vous entretenez... À qui vous vous adressez ? Un peu à tout le monde, mais particulièrement... Julie Dorothée ? De trois jeunes. Voilà, exactement. Disons que... C'est vrai que... Enfin, nos parents ont toujours voulu faire la différence entre Julie et Dorothée. Donc c'est vrai que c'est souvent que maman me dit Julie, arrête de trop être sur ta sœur parce qu'elle s'en rend bien compte. Et moi, enfin, en même temps, c'est moi qui en souffre le plus, en fait. Et dans l'histoire, en fait, c'est moi qui ai le plus de mal à laisser ma sœur. Donc c'est vrai qu'elle me dit souvent ma mère, Julie, laisse un peu ta sœur, tu l'étouffes trop. Elle s'en rend compte et elle veut pas. Mais moi, c'est plus fort que moi. Si j'ai pas de nouvelles de Dorothée pendant une soirée, enfin, elle me dit je rentre à telle heure et qu'elle est pas là, je vais passer une seule soirée, je vais m'inquiéter toute la soirée. Mais non, mais dites pas « Oh, vous avez jamais eu de sœur jumeau ou jumelle, vous savez pas ce que c'est. Nous, on est nés, enfin, on a vécu pendant 9 mois dans le ventre de notre maman. Et je veux dire, même si les gens disent « Mais ça, ça n'a rien à voir. » Eh bien, si, je suis désolée. Ce sera toujours comme ça. Je sais qu'on est tout seul, on meurt tout seul. Ma mère me l'a toujours dit « Mais pour moi, c'est comme ça. C'est ma sœur jumelle. » Et ce sera toujours. Mais chacun sa vie aussi. Chacun sa vie, on est tous des êtres humains. Mais je fais ma vie moi-même, elle fait la seule. Non, tu rentres dans sa vie. Mais tu rentres dans ma vie, mais comme une sœur entrerait dans la vie de son frère ou de sa sœur. Non, parce qu'elle le fait pas vers toi. Elle le fait pas vers moi parce qu'elle sait très bien que moi, j'ai toujours eu plus de caractères. Mais là, je crois que c'est important d'en parler parce que là, je crois qu'il y a vraiment un rapport dominant-dominé. Et le problème, c'est que là, mais c'est... Non, non, non. Moi, je le fais pas vers elle parce que moi, tout simplement, j'ai compris que... Moi, j'ai fait... Justement, j'ai coupé le cordon et j'ai compris que j'avais ma vie, elle avait la sienne. Et j'essaye justement de pas l'appeler tout le temps pour... Enfin, je veux dire, je suis pas comme elle. Elle est chiante avec moi. Mais moi, j'essaie de... Elle est pure. Alors, on va continuer cette conversation avec nos prochains invités. Ils sont jumeaux aussi. et eux, ils sont extrêmement liés l'un à l'autre, vous allez le voir. Et ils pensent d'ailleurs avoir trouvé une solution pour vivre bien leur vie de couple. Je propose d'accueillir Pascal et Laurent. Pascal, Laurent, ravi de vous accueillir. Pascal, vous avez 32 ans, vous êtes pâtissier. Oui. Vous vivez donc avec Laurent, qui est votre frère jumeau, qui est également pâtissier. Vous êtes pâtissier tous les deux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Pour les deux jumelles, à mon idée, c'est son copain qui est venu s'intégrer dans leur couple. Ah non, non. Si, si, si. C'était deux jumelles unies. Le copain est venu rentrer dans son groupe et il en a pris une des deux. Donc, il a perdu, en fin de compte, une partie de son amour à sa soeur. Non, parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que moi, malgré, c'est vrai que je veux souvent avoir le rôle de la petite deuxième maman, mais j'ai très bien compris qu'il y avait Dorothée et Julie. Et jamais, jamais, je n'empêcherai ma soeur de se marier ou d'avoir un copain ou des enfants. Oui, mais... Oui, d'accord. Jamais, Cédric, c'est s'inissé dans l'être humille, quoi. Par l'arrivée de son copain, il a pris une partie de son amour qu'il a te le donné. Non, c'est pas le même amour. Non, non, je suis d'accord. C'est pas le même amour. Il y a des frères En définitive, ça représente un intrus dans le couple. Non. Quelque part. Quelque part. C'est ça. Et c'est ça. Et ce qu'il faut faire, c'est tout simplement qu'il arrive à s'intégrer au couple. C'est possible ? Si, c'est possible. C'est une question de volonté. Non, c'est pas du tout le même amour. Si, 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 c'est une question de volonté. Il y a l'amour que je porte à ma soeur. Il y a l'amour entre une femme et un homme et c'est pas du tout le même amour. Mais toi et ta soeur, vous formez un et il y a son copain qui arrive et qui la prend. Donc, en fin de compte, il te prend une partie de ton amour. Mais non. Il y a deux solutions où il arrive à s'intégrer où à un moment ou à un autre, il se retrouvera rejeté. Il n'y a pas de salut pour un petit copain ou une petite copine en dehors du couple de jumelles ou de jumeaux ? Si, si le copain a un de ses copains ou un de ses amis et qui est très proche qui ne cherche pas à diviser en fin de compte les deux jumelles. L'idéal pour un couple de jumeaux ou jumelles... Et pour vous, par exemple, ça serait quoi ? L'idéal des jumelles, deux soeurs ou deux bonnes amies. Très bonnes amies. C'est ça. Pourquoi ? C'est une vérité. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement et tout bonnement, on a toujours vécu ensemble et c'est un état qu'on ne l'accepte ou pas plus ou moins fusionnel et en étant deux personnes malgré tout. Et personne d'autre que des jumeaux ou des jumelles ne peut comprendre ça ? Ils peuvent l'admettre mais au quotidien, au cas par cas peut-être, mais en réalité sur une durée d'une vie, non. Virginie, vous pouvez faire ça ? Oui, parce que moi, j'ai un ami depuis bientôt 6 ans et voilà, il n'y a aucun problème. Moi, je suis ponctuellement célibataire. Et ça ne pose aucun problème à qui que ce soit. Moi, j'apprécie énormément son ami. Vous auriez pu être avec des jumeaux ? Ah, mais pas du tout. Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que si on n'est pas... Là, ça me fait penser à des extraterrestres. Les jumeaux, ils sont ensemble. Ils naissent ensemble. On doit les laisser ensemble. Ils doivent faire leur vie ensemble avec d'autres jumeaux. Et il faut s'épanouir. Il faut rencontrer des gens. C'est ça, la richesse. Pascal Laurent ? Non, pour moi, on peut s'épanouir en étant unis, tout simplement. L'union faisant la force, nous, on... Ce qui se produit... Là, je suis d'accord. Ponctuellement, c'est vraiment un atout d'être à deux pour affronter la vie. Là, je suis d'accord. Mais ponctuellement, ça ne peut pas être sur une vie. Ça ne peut pas être sur une vie. C'est tout ça. Vous, vous tombez amoureux d'une fille. Amoureux d'une fille, pardon. Ça devient sérieux. Et lui, il fait comment ? Probablement que cette fille a sûrement de bonnes amies. Il suffit que ça convienne. Je sais. Ça, c'est... Bon, c'est chacun son avis. Mais inévitablement, si un se marie, quel que soit le jumeau ou le jumelle, bien souvent, le deuxième, si c'est fait à part, il reste célibataire le restant de ses jours. C'est très fraquant. C'est très fraquant. Il n'y a aucune raison de la généralité. En général, en tout cas, dans le taux de célibat le plus élevé de France, c'est quand même les jumeaux jumelles qui y sont. C'est justement là, le problème. Parce qu'il y a... Ou ils ne cherchent pas à se marier pour éviter la division ou tout simplement et tout bonnement, si un se marie, l'autre préfère rester seul pour suivre en fin de compte le couple comme ça. Et ça, c'est lié à l'éducation. C'est pas normal. On est des êtres humains. Je ne dis pas le contraire. Tout être humain, c'est une réalité. Oui, c'est bien pour montrer. C'est un problème. Oui, la vérité même. On est, on est jumeaux. Non, mais je crois que votre témoignage, en fait, c'est dans l'esprit des gens. Après, quand ils... Moi, je comprends les gens qui sont ici qu'après, ils ressortent et qui disent oui, les jumeaux, ils fusionnent souvent ensemble et tout par votre témoignage d'aujourd'hui. Et c'est vrai que vous, à la limite, c'est même pas une forme d'égoïsme puisque vous partagez cet avis tous les deux. Mais je crois qu'il ne faut pas faire passer ce message. Les jumeaux, de l'un et de l'autre. On peut très bien... On peut très bien vivre indépendamment, chacun dans sa maison et tout ça. Vous n'allez pas avoir une maison avec donc deux jumelles. Et si l'autre jumelle, elle n'aime pas votre frère, alors après, non, mais... Non, non. Généralement, sa soeur jumelle, elle se cherchera... Mais moi, je me vois quand même vivre avec ma soeur malgré mon amour que je lui porte avec mon copain et mon copain. Si vous cherchez encore des jumelles ou des copines ou des... Je ne sais pas, mais vous allez peut-être chercher encore longtemps. Il nous reste une cinquantaine d'années à chercher, alors. Non, non, mais c'est possible. C'est une réalité. J'en ai conscience. J'en ai conscience. C'est une réalité. Bon courage. C'est un choix. On est courageux. Ah oui, ben oui. Mais non, non, non. Rationement, on est courageux. Oui, non, mais ce qu'il faut, c'est chercher des jumelles. C'est des jumelles... Non, des jumelles de soeurs ou de très bonnes amies. Ce qui serait légèrement... Ce qui permet d'être assez large quand même. Ça se trouve quand même. Et si jamais... Qui accepterait ça ? Si jamais... Je suis là. Si jamais vous ne trouvez pas justement ce couple de jumelles ou ces bonnes amies, ce qui va se passer ? Si il y a un choix, il y a des avantages et des inconvénients. Si un jour, vous vous trompez de partenaire, comment est-ce que vous faites ? Elles sont jumelles, on les prend comme elles sont. Point final. Merci, Maman. C'est pas vivable. C'est pas vivable. C'est destructeur. Mais on a l'impression qu'elles n'ont qu'un cerveau. C'est des siamois ce que vous avez. C'est moi. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre enfant possède un talent surprenant pour son âge, si vous reprochez à vos parents le choix de votre prénom, si votre conjoint ne ressemble pas physiquement à l'homme de vos rêves mais que vous l'aimez quand même, enfin, si vous ne sortez qu'avec des hommes mariés, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Si jamais vous ne trouvez pas justement ce couple de jumelles ou ces bonnes amies, qu'est-ce qui va se passer ? Probablement le célibat jusqu'à la nuit des temps. Et là aussi, au risque de ne pas avoir de vie amoureuse, d'enfant et donc une souffrance. Il y a un certain risque. Il est certain à ce niveau-là que... Mais bon, il y a des avantages et des inconvénients et bon, à partir de là, il y a ce qui est considéré comme possible pour nous et ce qui est considéré comme pas possible d'aller plus loin. Alors, on a beaucoup parlé d'éducation depuis le début de l'émission. Faut-il séparer ou pas des jumeaux, des jumelles ? Nous allons à présent recevoir votre maman, Séverine et Karine, puisqu'elle est en coulisse depuis le début de l'émission. Je vous propose d'accueillir Anne-France. Bonjour, Anne-France. Bonjour. Vous avez 55 ans, vous avez 5 enfants. Oui. Vous êtes agent d'entretien. Vous avez entendu toute l'émission depuis le début. Oui. Je vous voyais quand vous êtes en train, vous faisiez une petite moule. Ça veut dire quoi ? Oui, parce que, bon, ça, je ne m'adresserai pas. C'est-à-dire ? Virginie et Céline ? C'est-à-dire que je ne comprends pas. Non, non, non. Et ça, on peut rester avec Dieu. Non, non. Pourquoi vous ne voulez pas vous adresser à Virginie et Céline ? Non, parce que je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas quoi ? Elles ne font pas jumelles. Elles ne font pas... Voilà. Je n'entretiens pas. Non, non, non. Être pareille, être ensemble. C'est ça dans la tête des gens. Je n'entretiens pas le truc des jumeaux. Il faut arrêter avec ça. Je n'entretiens pas le truc des jumeaux. C'est leur choix à eux. Pourquoi on ne fait pas jumelles ? Alors, c'est quoi l'explication ? Pourquoi on ne fait pas jumelles ? Parce que par rapport à mes filles. Ah, voilà, d'accord. Mais ce n'est pas la normalité. Enfin, excusez-moi, mais ce n'est pas la normalité. Ceux que je vois, ceux que je connais, moi, j'en connais qui ont 8 ans, Sarah et Marion, qui ont 8 ans et sont par les... Ce n'est pas forcément non plus la normalité. Parce que s'ils ont été éduqués pareil, c'est clair qu'ils sont... Enfin, ça fait quand même 2. Si, si, les 2, là, ce n'est pas la normale... C'est l'éducation, encore une fois. Si c'est clair que dès le départ, dans la tête, départ... Non, 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 ce n'est pas une mauvaise. Mais c'est un mode d'éducation. Si au départ, on considère que quand on a des jumelles, il faut qu'elles soient habillées pareilles, qu'elles vivent les mêmes choses et que ce soit 1, oui, là, elles finiront comme ça. Ce n'est pas moi. Ça a été... Mais si c'est vous, forcément... Un enfant, c'est lui qui dit que c'est sa vie. Non, dans les 1ers mois de sa vie. C'est pas moi qui m'a lui dit que c'est sa vie. Tout est fait dans les 1ers mois de la vie. Et à 2 mois, elles n'ont pas dit qu'on va être habillées pareilles. C'est bien vous qui les avez habillées pareilles. Messia, Karine ? Je voudrais simplement répondre. C'est dans le même lit, c'est nous qui l'avions voulu. Bon, quand on était petit, OK. Non, je parle de tout petit. Oui, mais petit, OK. Mais c'est normal. Si depuis tout petit, t'es habillée pareille, t'as dormi dans le même lit, comment tu veux qu'à 10 ans, ben non, on ne dorme plus dans le même lit ? C'est une continuité. C'est normal. Tu vas passer par là. C'est normal. C'est ça, l'éducation. Et si tu as un appartement, tu n'as pas assez de place pour mettre plusieurs lits, tu fais quoi ? On est quand même 5. Tu fais quoi ? Non, mais ça, c'est tout. On rentre dans les cas. Alors, en ce moment-là, ça a beaucoup de trucs, beaucoup de trucs, beaucoup de trucs. Et pourquoi ne pas les habiller différemment ? Pourquoi ne pas les habiller différemment ? Mais on m'a offert des trucs comme ça. Moi aussi, moi, je les ai... Nous aussi, mais on ne les mettait pas en même temps. Nous aussi, au départ, c'est des jumeaux, on les habille pareil. Non, je ne les ai pas. Je ne les habillais pas pareil. On était habillés pareil, mais avec une couleur différente. Non, je les habillais pareil, mais pas de la même couleur. On n'était pas... Peu importe, on n'était pas de la même couleur. C'est nuancer les mots et pour moi, c'est la même chose. Pour moi, il y en avait une qui était cette couleur-là, l'autre, l'autre couleur. Mais quand elles ont grandi, vous mettiez du rose à une, du bleu à l'autre. Le lendemain, elles s'échangeaient les affaires. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Anne-France, ça vous ennuie que Séverine demande à Karine de ne pas avoir d'enfant ? Non. Pourquoi ? Non, parce que de toute façon, Karine, et puis Séverine le sait, elle n'est pas prête. Karine n'est pas prête à avoir un enfant. Pourquoi ? Je ne la trouve pas. Alors que Séverine qui a le même âge est prête, puisqu'elle en a déjà. Oui, mais Séverine n'était pas prête au début. Et d'un seul coup, Séverine a été prête. D'accord ? Non, mais c'est vrai. Quelqu'un qui n'est pas prêt pour avoir un enfant, si c'est pour faire un enfant malheureux, il ne faut pas. Je suis désolée, il ne faut pas. Ce n'est pas pour ça que Séverine lui a... Si je ne m'abuse, ce n'est pas pour ça que vous avez demandé à votre soeur de ne pas en avoir. Vous nous avez bien expliqué au début de l'émission, c'est parce que vous pensiez que ça vous enlèverait de l'amour. C'est sur ça que vous voulez... Ça vous ennuie, vous qui êtes déjà grand-mère ? Un peu. Quatre fois, oui. Un peu. Ça vous ennuie ? Un petit peu, parce que j'aimerais bien, comme elle a un enfant, j'aimerais bien qu'elle ait un enfant pour voir à quoi il ressemble. C'est vrai ? Ça a toujours été dit. Ça a toujours été dit. Mais bon, c'est un amour entre eux, je ne peux pas, on ne peut pas. Même le mari ne peut pas. Non, 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 le mari, il est d'accord, il s'entend très, très bien. Ah non, 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 mais le mari, il s'entend très, très bien. Pascal et Laurent disaient tout à l'heure, il faut être à l'intérieur ou sinon il n'y a point de salut, en fait, en gros, c'est ça. Il faut être à l'intérieur du couple de jumelles ou alors on est... Il faut s'intégrer au couple. C'est ça, s'intégrer. Ça s'est passé aussi pour vous ? Mais on ne peut pas s'intégrer. La personne extérieure, si elle le désire, Il faut s'intégrer à l'intérieur de quoi ? Bah du couple, c'est-à-dire, accepter les différences. La personne qui vient... Mais même ma soeur, elle le dit. La personne qui vient dans ce couple-là, c'est à lui de... Il sait qu'il y en a deux jumeaux ou deux jumelles. Il est prévu des débuts. Il sait qu'il y a des problèmes d'avance. Il sait qu'ils sont unis ensemble. C'est à lui de savoir progressivement s'adapter à la situation. S'adapter à la situation. Entrer dans l'extrême. Mais non, c'est pour l'extrême. Le mari de Karine... Déjà, l'exemple... Il a su s'intégrer. Ça ne marchera pas. Si Cédric a accepté sa soeur... T'es en train de faire exactement ce que le professeur de Cédric a vu. Et si, à petit, il va s'y intégrer. Il a essayé de les séparer. Mais s'il veut que récupérer sa soeur et terminer, ça va quand même. Non ! Si, si, bien sûr du tout. Anne-France, ça vous ennuie quand on critique les choix de vos filles ? Beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est leur choix. Parce que c'est leur vie. Parce qu'on n'a pas à se mêler de la vie de mes enfants. Mes enfants, c'est mes enfants. Les gens sont toujours en train de nous juger. C'est tout. Je serai méchante. Je serai très méchante. Je n'accepte pas qu'on se mêle de leur vie. Elles sont jumelles. On les prend comme elles sont. Point final. Merci, Mamou. Non, mais là, on est d'accord. En aucun cas, on ne peut se permettre de porter un jugement. Moi, je fais juste des constatations. Et comme je disais tout à l'heure, c'est avant tout pour les parents qui vont avoir des jumeaux. Et pour moi, il y a des exemples à ne pas suivre ici. Pour l'avenir, pour les jumeaux. Parce que pour moi, une telle symbiose, ce n'est pas vivable. Ce n'est pas vivable. C'est destructeur. Mais si vous faites la différence de deux enfants, parce que je ne veux pas dire des jumeaux, de deux enfants qui vont naître, faites leur malheur. Tu ne peux pas vivre. Quand tu l'entends, tu es obligé de faire référence. Mais je vis très bien ma vie. Moi, j'en connais qui ont des jumeaux. Ils préfèrent plus un que l'autre. C'est quoi, ça ? Ce que vous faites, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. L'amour est le même pour les deux. Il n'est pas que pour un, mais pour les deux. Par rapport aux parents ? Par rapport aux parents ? Oui, par rapport à tout le monde. Il y en a qui n'acceptent pas l'amour que les jumeaux se portent entre eux. On se porte le même amour ? Mais ce n'est pas fusionnel. Nous, c'est un amour soeur-soeur. Bonjour, excusez-moi. Je m'appelle Marie. Je voudrais... Je m'adresse à Pascal et Laurent. Je voudrais vous demander, en fait, par rapport à vos propos tout à l'heure, vous vouliez vivre carrément à quatre sous le même trois ? Non. Non, non, non. Mais si un jour, vous vous trompez de partenaire, comment est-ce que vous faites ? Non, non, non. Alors, à goûter les deux. Non, non, on ne se trompe pas de partenaire, mais... On a bien précisé deux appartements ou deux maisons séparées. Côte à côte. Côte à côte. Mais ça ne veut pas dire dans la même chambre, tout le monde ensemble. Oui, c'est d'accord. Oui, c'est d'accord. Alors, justement, nous allons recevoir à présent nos prochains invités qui ont eu besoin, ils vont nous expliquer comment, chacun de leur côté, de se séparer de leurs jumeaux pour pouvoir exister et pour avoir des relations de couple, justement. Je propose d'accueillir Valérie et Philippe. Valérie, Philippe, bonjour. Valérie, vous avez 34 ans, vous êtes fonctionnaire de police. Philippe, vous avez 31 ans, vous êtes pompier comme votre... Officier. Officier, mais pompier quand même. Oui. Et marié. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Ben, disons que j'ai très peur pour les gens qui sont en train de nous voir parce que, disons que ça, c'est une relation qui est vraiment très dure à vivre. Moi, je ne pourrais pas la vivre. Et personnellement, la maman est fautive à 100% dans l'histoire. Pourquoi ? Ben, disons que... Elle n'a pas laissé le choix parce que, finalement, on a l'impression qu'elles sont des triplettes, maintenant. Enfin, on a l'impression qu'elles sont trois. Parce que la maman, elle épouse dans le vice. C'est un peu l'épouser dans le vice. Mais non, puisqu'elles vivent... Moi, je ne les vois presque pas. Mais quand on vous entend parler... Quand on vous entend parler, on a l'impression que... Ben, je défends mes enfants, attendez. Non, mais là, ce n'est pas une défense d'enfants. Là, c'est... Mais il y en a d'autres devant. Je les défends pareils. Non, non, mais bon, je n'ai pas l'impression que... Moi, ma mère n'aurait jamais fait ça. Elle nous a habillées tout le temps, toutes les deux pareilles, jusqu'à un certain âge. Mais jamais, elle n'aurait réagi comme ça. Puis je crois qu'elle aurait fait quelque chose. Elle aurait défendu... Parce que votre maman, si on avait critiqué les jumelles, elle ne dit rien, vous. Mais ce n'est pas les jumelles. C'est parce qu'on a l'impression qu'elles n'ont qu'un cerveau. C'est des siamois, ce que vous avez... Voilà. Voilà. Madame... 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 Quand... Quand vous dites les jumelles, ben, c'est les jumelles, vous ne les identifiez pas par une personne, quoi. Quand j'entends dire, tout à l'heure, pour le problème du bébé, c'est Séverine, c'est ça, qui a un enfant, moi, personnellement, mon ami attend un bébé, mon plus gros bonheur, c'est donner la vie. C'est encore plus fort pour une femme de donner la vie. Bon, c'est vrai que j'ai... Quand j'ai appris qu'on attendait un bébé, c'est vrai que c'est le premier truc que j'ai fait, j'ai téléphoné à mon frère pour lui dire, tu vas être ponton, quoi. Et mon frère, il m'a répondu, ben, toi aussi. Alors, ouais. Là, au lieu d'avoir... Au lieu d'avoir un enfant pour deux, on a deux enfants pour deux, je suis doublement heureux, voire triplement heureux, quoi. À nous deux, on fait trois, quoi. On ne fait pas une demi-personne, une personne. Mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord sur ce que Séverine... Non, si vous vous contredisez, parce que tout à l'heure... Non, 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 non. J'ai dit que j'aimerais bien voir un enfant. Oui, mais vous décidez... Oui, mais vous décidez beaucoup pour elle, quand même. Vous dites qu'elle n'était pas prête. Qui c'est qui peut dire qu'elle n'était pas prête ? Moi, je n'ai pas d'enfant. Non, 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 non. Mais moi, je n'ai pas d'enfant. Non, 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 non. Je n'ai plus ma mère. Je n'ai pas d'enfant. J'aimerais bien voir si c'est une bête de foie. J'aimerais bien voir si c'est le même, si c'est pareil, s'il y a des similitudes. Un enfant, ce n'est pas une bête de foie. Ah, si ! Non, 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 non. La façon de vous présenter, c'est ça, quoi. Non, 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 non. Moi, quand j'étais gamin, quand j'étais... C'est que vous ne me connaissez pas, parce que moi, les enfants... Non, 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 non. Je suis content que vous ne soyez pas ma mère, parce que moi, quand on était... Mon fils, il va être heureux, là. Quand on était petits, nos parents nous habillaient pareil. C'était peut-être pas... Au départ, c'est vrai qu'on est un petit peu inconscient vis-à-vis de ça, mais bon, c'est vrai qu'on avait les mêmes goûts. On avait envie d'être habillés pareil. C'est vrai que notre passion, c'est les pompiers, parce qu'on exerce tous les deux le même métier. Et oui, mais ça, c'est notre rapport aussi en commun. Et quand on achetait un camion de pompiers, il fallait que l'autre ait le même, parce qu'on aimait avoir les mêmes choses. Mais c'est aussi pour ça que moi, j'ai choisi de faire ma vie plus en région parisienne. Patrick est resté en Bretagne pour justement qu'il puisse s'affirmer, parce que moi, j'étais un petit peu plus, peut-être inconsciemment, la personne qui dominait mon frère. Et lui, il s'écrasait un petit peu, mais inconsciemment. Et je le sentais, moi-même, j'étais frustré un peu de cette situation, parce que je voyais qu'il n'existait pas. Qu'est-ce qu'il aurait risqué si vous étiez resté en fusion avec lui ? Je pense qu'il ne serait pas affirmé comme il s'est affirmé maintenant. Et là, depuis, je trouve qu'il est encore plus épanoui qu'avant. Et au lieu d'être deux, on est trois. Je suis doublement heureux. Il est heureux dans son couple. Ils vont aussi avoir un enfant. Donc, je vais être tonton et je vais être papa en même temps, parce que c'est pratiquement en même temps. Je suis encore doublement heureux. C'est tant mieux. Valérie, vous aussi, vous avez éprouvé le besoin de vous séparer de votre jumelle ? Oui, parce que moi, j'étais souvent dans l'ombre de ma jumelle, parce qu'on disait souvent que ma jumelle était la dominante. Alors bon, je restais dans l'ombre. Et puis bon, pas mal d'anédoctes, disons, par rapport à pas mal de choses. On me donnait toujours un truc pour deux. Donc moi, j'étais celle qui n'avait jamais rien. Donc à un moment donné, j'ai voulu partir pour essayer de vivre aussi ma vie. Mais à aucun moment, on a souffert l'une de l'autre de cette séparation. On était très jeunes, on avait 13 ans. Pour les deux personnes à 26 ans, bon, c'est terminé. On n'en fera plus rien. C'est terminé. Mais ce qui fait que, bon... Mais nous, elle, elle est directrice. Moi, je suis fonctionnaire de police. Disons qu'on a même fait deux choix différents. Mais elle est très... Enfin, je veux dire, on n'a pas du tout le même caractère. Et puis, on s'affirme toutes les deux. J'ai pas besoin d'elle, elle a pas besoin de moi. Par contre, je lui téléphonerai, je pense, ce soir pour la remercier de ne pas avoir l'accouchement qu'elle a eu. Ce qui était difficile et je n'ai pas ressenti. J'en suis très contente. C'est normal que tu réagisses comme ça. Enfin, je te tutoie si ça ne dérange pas. C'est normal que tu réagisses comme ça parce que si c'était ta soeur, apparemment, c'est ta soeur qu'on préférait puisque c'est ta soeur qui avait dit que tu n'avais rien. D'après ce que tu viens de dire, que nous, quand on a jeté à une, on a jeté à l'autre. J'ai pas dit ça. Si il n'y en a qu'à acheter que pour une, eh bien, on n'avait rien. Ah non, mais j'ai pas dit ça. C'est ce que tu as dit. Non, c'est que les jumeaux, ça fait toujours une personne. Donc, on présente les jumeaux comme une personne. Et donc, les jumeaux, les jumeaux, c'est une personne. Par leur nom, n'est pas identifié. Et puis, tout simplement. Et ça, c'est plus grand qu'on est petit. Voilà. Les profs nous confondent. Oui, c'était Karine et Séverine. C'était souvent les jumelles. C'était quand même souvent les jumelles. Votre mère m'a dit les jumelles quand elle parle de vous, des fois. Non, 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 non. Quand elles étaient petites. Je ne sais pas, au travail, ça va être les jumelles. Quand on fait un truc comme ça, ça va être les jumelles. Mais là, ce n'est pas moi. J'aime pas qu'on dise les jumeaux. Ça fait bête deux fois. C'est vrai. D'être jumeau, je revendique d'être jumeau parce qu'il y a une fusion, il y a une relation. Je n'ai pas de soeur ni de frère, d'autres frères que mon frère. Je ne sais pas trop ce que c'est que la relation avec d'autres personnes. Mais avec mon frère, c'est vrai qu'il y a des échanges, il y a des sensations que tout le monde ressent qui sont différentes qu'avec une frère ou une soeur. Quand vous aviez des petites amies quand vous étiez encore avec lui, c'était gênant ? Au départ, avant que je sois exloisi, j'ai vécu une dizaine d'années, quatre ans avec quelqu'un. Je sentais que mon frère n'était pas jaloux de cette relation, mais qu'en fin de compte, on prenait une partie de moi. Ensuite, la tendance s'est inversée. C'est vrai que moi, j'étais célibataire à l'époque. Patrick était avec Nathalie, sa femme actuellement. Moi, je l'enviens un peu. j'ai dit, il a la chance, il est heureux, etc. Et puis, je relativisais vis-à-vis de mon expérience. Je sais bien ce qu'il a pu ressentir. C'est vrai que je me suis dit, non, ce n'est pas possible d'être comme ça, d'être égoïste. Il faut vivre chacun sa vie et puis il ne faut pas intervenir comme ça dans la vie de l'autre. Dorothée, tout à l'heure, tu disais que tu as influencé un petit peu le couple de ta soeur. Oui, Julie, pardon. C'est ça. Excuse-moi. Je les confonds. Je pense que si tu influences son couple, c'est qu'à mon avis, tu n'aimes pas ton... Excuse-moi, je ne sais pas, c'est ce que je ressens, c'est que tu n'aimes pas peut-être ton beau-frère parce que moi, dans son couple, je n'interviens pas. Si toi, tu le fais, c'est que je pense que ton... Parce que tout à l'heure, tu disais que c'était son copain, donc pas son beau-frère, donc tu ne le sens pas trop. Je ne sais pas, je ne sais pas savoir. Dis-nous si tu penses qu'un jour, ce sera ton beau-frère ou... Je ne sais pas, mais pour moi, au début, je ne pense pas que ma soeur est faite pour aller avec Cédric. Et Dorothée, est-ce que tu penses que le copain... Mais attention, elle fera ce qu'elle voudra. Si elle, elle veut rester avec lui, je ne lui dirai pas, Dorothée... Moi, je pense que Cédric n'est pas fait pour être avec Dorothée. Maintenant, peut-être que je me trompe. Oui, bien sûr. Si elle veut rester avec Cédric, elle le fera. Puis Cédric, peut-être que je ne le connais pas assez aussi pour dire... Dorothée, déjà, je n'ai même pas à les juger, en fait. Bien sûr. Mais je peux lui donner juste un avis, c'est tout. Et Dorothée, pour ta soeur ? Dorothée, je suis restée pendant deux ans et demi avec quelqu'un. Elle n'aimait pas du tout. Et si aujourd'hui, je ne suis plus avec lui... C'est à cause de lui. je la remercie, en quelque part, je la remercie, mais c'est grâce et à cause d'elle. Et si, par exemple, Dorothée, elle te demandait de quitter ton amie, tu le ferais ? Non. Ça a beau être ma soeur jumelle, même si je l'écoute tout le temps, je ne vais pas gâcher ma vie. Tu en as déjà laissé un, je crois ? Oui, j'en ai laissé un, mais bon, c'est vrai que je vis... Directement, tu es comme influencée par ce que dit ta soeur. Moi, je sais que de vivre... Thomas, justement, je le regrette. Je le regrette, justement. Je parle souvent pour toi, parce que tu ne parles pas. Bien sûr. Si tu le regrettes, c'est que tu t'en mêles quand même. Mais justement, si aujourd'hui, peut-être que je n'apprécie pas... Enfin, Cédric, je l'apprécie, mais peut-être qu'au fond de moi... Peut-être qu'au fond de moi... À la même chose, hein. Peut-être que si j'ai un regret, c'est parce que j'appréciais énormément l'autre et que je n'ai pas eu encore le temps d'apprécier le nouveau. Mais il ne faut pas avoir le temps, parce que moi, les amis de ma soeur ou même son mari, je n'ai pas eu d'influence. Je n'ai jamais rien dit. Je suis désolée. Quand on reste 3 ans avec quelqu'un, il y a des relations qui s'installent. Ils venaient à la maison souvent. Bon, je suis désolée. Mais bon, c'est la vie. Mais c'est pas avec toi qu'il était. C'était avec elle, quand même. C'était avec elle qu'il était. C'est pas avec toi. Oui, mais je veux quand même porter. Oui, mais quand tu dis... Bah non ! Bah non ! Bah non ! Bah non ! Tout à l'heure, tout à l'heure, quand vous étiez ensemble, vous dormiez ensemble. Et il est un petit peu à part, c'est con. Non, mais il n'est pas avec nous. C'est simplement quand Dorothée rentre à dormir à la maison. Ah d'accord, je pensais qu'il était aussi à la maison. Non, non, non ! Ah, j'avais compris ça comme ça. C'est un peu dommage. Alors moi, je voudrais savoir, Séverine et Karine, est-ce qu'il y a quelque chose que l'une n'a jamais dit à l'autre réciproquement ? Je lui ai toujours dit non. Je veux jamais rien cacher. Enfin, je pense pas. Et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire là, aujourd'hui ? Aujourd'hui ? Pas jamais lui dire que je l'aime et que c'est ma soeur et que voilà, quoi. Bonjour, Karine. La même chose, de toute façon, c'est très bien que je l'aime, ça, c'est clair. Mais je voudrais simplement lui dire que si vraiment un jour, je voudrais un enfant, cette fois-ci, je vais pas quand même le refuser. Bah oui, mais... Eh bien, on va vous laisser en discuter. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio